D'ici la fin de cette vidéo, tu ne pourras plus te passer du navigateur que je vais te présenter maintenant. Il est même en train de détrôner un navigateur que j'utilise et que j'affectionne depuis des années, qui est Google Chrome. Et notamment ce navigateur, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est ARC. Je vais te le présenter en détail, je vais essayer de te donner plutôt des cas orientés développement pour que tu puisses utiliser quasiment au quotidien et te montrer pourquoi est-ce que je l'apprécie plutôt bien. Donc on arrive directement ici et on me voit en inception comme tu peux le voir à l'heure actuelle. Mais je vais te montrer déjà un premier raccourci que je trouve extrêmement intéressant. Notamment ce raccourci, c'est CTRL majuscule C. Et tu vois qu'à cet endroit-ci, ça m'a dit que ça a copié l'URL directement dans mon presse-papier. Ça veut dire que je peux la partager à n'importe qui. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant parce que quand tu as une Jira qui traîne ou quand tu as, je ne sais pas, une Ichou que tu veux copier-coller, la plupart du temps, tu vas aller dans la barre de navigation. Dans la barre de navigation, tu vas aller sélectionner l'entièreté de l'URL. Tu vas faire un CTRL-C et puis après, tu vas faire un CTRL-V autre part. Là, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait que derrière, je peux l'utiliser, je peux la coller à un autre endroit. Bon, ce n'est pas tout. On va partir de cette page-là. Et pour partir justement de cette page-là, je vais juste faire un CTRL-W. Alors, il y a des raccourcis que tu vas retrouver dans Chrome, bien évidemment. Pour une simple bonne raison, c'est que ce navigateur Arc est sur une base de Chrome. Ce qui m'amène à un autre sujet, c'est qu'ici, tu vas pouvoir retrouver les différentes extensions que tu retrouves dans Chrome. Et à l'installation de Arc, c'est là qu'ils ont fait assez fort, c'est qu'il te permet de récupérer absolument toute la configuration de Chrome pour directement le mettre à l'intérieur de ce navigateur-là. Donc, ça veut dire que tes sessions seront déjà quasiment toutes ouvertes. Tes onglets que tu avais au préalable sont déjà tous présents. Et puis, les extensions que tu avais déjà préconfigurées sous Google Chrome, tu vas les retrouver ici. Et notamment, tu vois, j'ai fait aucune réinstallation d'extensions. Elles sont toutes disponibles. Et pour ça, j'ai juste, tu vois, à passer la souris sur le côté et à cliquer sur le petit bouton qu'il y a à cet endroit-ci. Donc, tu vois que, voilà, on est plutôt à l'aise là-dessus. On démarre plutôt assez vite. Et notamment, peut-être que par défaut, tu vas avoir cette présentation qui est celle-ci. C'est-à-dire que tu vas avoir la navigation qui va être au milieu et tu vas avoir le bandeau qui se trouve sur le côté gauche dans lequel tu vas avoir d'autres options. Notamment ici, moi, j'ai trois options. Alors, je l'ai cliné juste avant pour pouvoir faire la configuration avec toi, pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Notamment, tu as trois premiers onglets. Alors, tu peux aller jusqu'à neuf onglets, normalement, si je ne me trompe pas. Moi, j'en ai mis que trois et je ne me limite qu'à trois. Ça, c'est des favoris plus-plus, d'accord ? C'est vraiment tes must-favoris. C'est-à-dire que moi, systématiquement, j'ai tout simplement Deezer qui est ouvert. Pour la musique. Et notamment, quand je démarre Deezer et que je le mets en play, je vais avoir, quand je vais sortir de la navigation de Deezer, je vais avoir le petit player qui va se retrouver en bas. Alors, encore une fois, ce n'est pas l'innovation. C'est simplement des éléments qu'il y a par le moteur qui est propulsé dans Chrome par défaut. Tu peux retrouver exactement la même chose d'un navigateur à l'autre. Comme tu retrouveras certainement dans Edge, par exemple, parce que c'est sur les mêmes bases de navigateur, des fonctionnalités identiques. Donc, tu vas te retrouver avec ton petit Spotify ou ton petit Deezer qui va se retrouver juste en bas. Moi, j'ai ma chaîne YouTube par défaut, tu vois, sur laquelle tu peux voir toutes mes statistiques. Notamment, un petit short, une petite blague que je t'ai faite qui commence un petit peu à cartonner pour l'instant. Et puis, donc, mes emails. Donc, voilà, ça s'arrête là. Ça, c'est trois onglets que j'ai. On peut aller jusqu'à 9. Ça, je te l'ai déjà dit. Juste au-dessus, tu vas retrouver la navigation, ce qui me semble un peu logique. Et notamment, tu peux choisir d'aller autre part, enfin, sur un autre onglet et puis de taper l'URL. Mais je t'avouerais que la navigation, on ne la fait pas comme ça. Alors, CTRL-S pour refermer tout ça, pour être en navigation immersive. Et notamment, tu peux faire un CTRL-T pour pouvoir aller chercher, par exemple, aller sur YouTube. Hop, c'est parti. On clique sur YouTube. Et puis, potentiellement, on va sur ma chaîne et on s'abonne. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, tu peux en profiter aussi pour liker cette vidéo, au passage. Donc, tu vois que le fait de faire un CTRL-T, donc CTRL ou POMME-T sous Mac. Donc, reste bien tout le monde de cette vidéo parce qu'en plus, le petite parenthèse que je peux te faire dès maintenant, c'est que ce navigateur, pour l'instant, il est accessible que par invitation. Et le souci, c'est que moi, je me suis inscrit en 2022, en décembre 2022. Je n'ai toujours pas reçu ma petite invitation de Arc. Et pour le coup, je vais te montrer une petite astuce si tu es sous Mac pour pouvoir y accéder en squeezant l'étape, justement, de navigation. Après, sous Windows, je ne sais pas si tu as l'astuce. N'hésite pas à aller le dire dans les commentaires. Bon, ceci dit, avec ce CTRL-T, on a la possibilité d'aller rechercher des URL. Mais on peut aller encore plus loin, notamment faire taper notes. Et hop, en ouvrant une note, tu as la possibilité d'ajouter une nouvelle note. Nouvelle note, et puis, par exemple, « Yo, les devs, pensez à vous abonner. » Voilà. Donc là, pour le coup, tu vois, j'ai ajouté une petite note. Alors, tu vas me dire où est-ce qu'elle est, cette note-là. On va le voir dans quelques instants. Si je fais un CTRL-W, ça me ferme ma note. Et la note a été de se mettre juste ici, tu vois, à cet endroit-ci. Je peux la réouvrir. C'est très, très épuré. Tu as la possibilité d'avoir un petit peu de customisation du contenu. Mais c'est quand même plutôt assez sympathique. Donc là, c'est une note que j'ai créée. On va la supprimer. Et tu vois qu'en naviguant au fur et à mesure, là, par exemple, je pourrais très bien m'intéresser et d'aller sur Tailwind UI, qui est un outil qui va te permettre d'avoir des interfaces graphiques plutôt pas mal uniquement avec du CSS. Eh bien, on va retrouver cette navigation à cet endroit-ci. Ou du moins, cette nouvelle table à cet endroit-ci. Là où Arc est assez intéressant, c'est que concrètement, tu vas avoir la possibilité de fermer les onglets de façon automatique. C'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, alors c'est toi qui le paramètre. Moi, j'ai laissé la configuration par défaut qui est de 12 heures. Mais tu peux être 24 heures, tu peux être plus. Automatiquement, les onglets qui ne seront pas utilisés vont être fermés. Et notamment, les onglets sur lesquels tu n'as pas travaillé, tu n'as pas été dernièrement, vont être fermés. Alors, pour nous, développeurs, ça peut poser un petit problème parce qu'on a peut-être cette habitude d'ouvrir une sacrée quantité d'onglets dans Google Chrome. Voire même, si on est un petit peu organisé, de faire des groupes d'onglets pour organiser tout ça. Je t'avouerai que pour le coup, pour le tester depuis plusieurs semaines maintenant, je ne vois pas de, comment dire, ça ne, c'est pas forcément dérangeant d'avoir les onglets qui se ferment automatiquement au fur et à mesure des jours et plutôt même, ça te permet d'économiser un petit peu de performance, de ressources au niveau de ta machine. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Une autre fonctionnalité, alors fonctionnalité pour nous les devs par exemple, Imaginons que tu veuilles tester un formulaire de drag and drop, quand tu vas aller poser une image sur une zone pour pouvoir l'uploader dans une interface que tu es en train de tester. La plupart du temps, ce qu'on avait tendance à faire, c'est d'un côté ouvrir notre navigateur, mettre notre interface graphique et puis de l'autre côté, ouvrir l'explorer ou le finder dans lequel on va piocher les fichiers pour aller les coller dans notre fameux navigateur. Et bien là, pour le coup, ça devient intéressant parce que tu as la possibilité donc en allant ici dans la librairie, Open Librairie, donc c'est contre toi, il y a plein de petites Z, de petites bulles pour pouvoir t'aider à l'utiliser convenablement et tu fais donc un majuscule POM L pour pouvoir ouvrir la librairie, ce qui va te permettre d'ouvrir les différents fichiers que tu as sur ta machine. Donc tu peux ouvrir les fichiers que tu as sur ton bureau, sur ton téléchargement, tu peux aussi ouvrir les captures d'écran que tu as faites, là on n'en a pas encore faites, et tu as la possibilité d'ouvrir les différents fichiers que tu as édités, que tu as créés. Là notamment, tu vois, dans notre petite note, elle se retrouve encore ici parce que c'est une chose qu'on a modifiée il n'y a pas longtemps. Et là où c'est intéressant, c'est que tu prends en fin de compte ta vignette, alors je vais prendre celle-ci, voilà, tu prends ta vignette, tu la déposes ici et boum, c'est parti, tu as fait ta modification à ce niveau-ci. Donc là, on ne va pas enregistrer les modifications parce que ça ne m'intéresse pas de le faire sur ma chaîne YouTube et notamment sur la modification que je viens de faire, mais tu vois qu'on a pas mal de petites options assez intéressantes. Si on continue un petit peu, tu as la possibilité de créer ce qu'on appelle des spaces, des new spaces. Donc les spaces, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des workspace dans lesquels tu vas pouvoir avoir différentes configurations et notamment par exemple avoir une configuration pour le développement, une configuration pour ta vie professionnelle, une configuration pour plus si affinités, tu vois. Donc on peut faire quand même pas mal de choses et encore une fois, tu as des petites aides assez précieuses, notamment si tu fais un contrôle 1 ou contrôle 2, tu as la possibilité de changer de space, d'accord ? Donc ce qui est quand même plutôt cool, en tout cas en termes de fonctionnalités, j'apprécie fortement. Et donc voilà, encore une fois, tu as des petites bulles, tu as pas mal de petites choses qui te permettent de t'aider. Nous, ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais aller dans le space numéro 2, tu vois, et puis je vais le supprimer parce qu'on peut supprimer les différents spaces que l'on a créé. Et tu vois, encore une fois, tu peux faire un commande Z pour pouvoir annuler la modification que tu as faite précédemment. Donc il y a pas mal d'autres petites choses que tu vas pouvoir faire, notamment avec Arc. Tu as la possibilité de absolument tout clear à son endroit-là, donc tu as supprimé toutes les tables. Mais il y a encore autre chose que j'apprécie fortement, en tout cas moi, je l'utilise par exemple pour la chaîne YouTube, c'est le fait de pouvoir faire une petite capture d'écran. Et si tu regardes, tu peux faire une capture d'écran globale de tout ton navigateur, donc pour le coup, tu vas à droite et puis tu sélectionnes tout. Mais tu as la possibilité de prendre des captures d'écran de différentes parties, notamment j'ai envie de prendre une petite capture d'écran de cette partie-là. Et je vais l'enregistrer, donc par exemple dans la librairie, donc là je viens de l'enregistrer dans la librairie. Ça me permet d'avoir une petite capture directement dans la librairie de ce que je viens de sélectionner, tu vois. Donc là, pour le coup, c'est assez sympathique parce que si tu as besoin de prendre certaines parties d'une interface graphique pour le montrer à un client ou autre chose, eh bien c'est quand même plutôt pas mal. Une autre fonctionnalité, si tu vas dans le petit plus, alors encore une fois, il y a des raccourcis pour tout dans ce navigateur, c'est POM, enfin c'est CTRL, majuscule, E. Si je clique ici, j'ai ce qu'ils appellent un easel. Donc le easel, qu'est-ce que c'est ? Moi, par exemple, je vais t'en donner un, je vais t'en construire un très concrètement, c'est Analytics, par exemple. Analytics, voilà. Et concrètement, Analytics, qu'est-ce que je vais avoir dedans ? Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je peux mettre pas mal de choses, notamment j'ai la possibilité de faire des petits dessins, waouh, super, génial. Bon, ça c'est une chose. Tu as la possibilité de mettre des formes, du texte, enfin voilà, de mettre pas mal de choses. Mais rappelle-toi de cette petite fonctionnalité qui était de, eh bien, pouvoir prendre une capture d'écran à cet endroit-ci. Notamment, j'aimerais bien avoir les statistiques de cet endroit-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer à cet endroit-là, je vais aller à cet endroit-ci, et je vais taper Analytics. Hop, et ça m'enregistre ça directement dans la partie Analytics. Imaginons, par exemple, que je veuille aller dans les statistiques un peu plus poussées, j'aimerais bien récupérer toute cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans la petite capture d'écran ici, j'essaye de trouver une zone, boum, c'est parti. Je clique sur l'élément-là, et je vais mettre ça dans Analytics. Ce qui fait qu'après, en cliquant sur Analytics, j'ai la possibilité de mettre Stat YouTube, et je peux organiser mes différents éléments comme je l'entends. D'accord ? Par exemple, le mettre à peu près à la même taille, et faire un petit tableau de bord de pas mal de choses. Là, encore une fois, moi je te le montre sur ma chaîne YouTube, mais tu peux l'utiliser pour des statistiques, sur Jira, sur tes Zichou, de lister les dernières Zichou que tu peux avoir. Notamment, par exemple, on pourrait très bien imaginer faire un CTRL-T, maintenant qu'on sait qu'on peut le faire, aller sur GitHub, et puis sur GitHub, j'aimerais bien récupérer, par exemple, les dernières actualités, ou le dernier flux à cet endroit-ci. Donc, ce que je fais, c'est que je vais à cet endroit-ci, hop, je vais aller le sélectionner ici, boum, c'est parti, je vais sur Analytics, et puis je le mets à cet endroit-ci. Et donc là, je l'ai récupéré. Alors, ce petit élément-là, ce petit espace-là, tu vas pouvoir le retrouver dans les onglets que tu as ici, qui sont des onglets, comment dire, que tu as épinglés, et en cliquant dessus, on se retrouve avec toutes les informations que l'on avait au préalable. Et boum, c'est parti, on peut mettre ça. J'ai la possibilité de faire un petit lecture pour pouvoir avoir les informations en temps réel. Alors, il y aura peut-être des mises à jour qui vont se mettre plus tard. Des fois, ça déconne un petit peu, mais ça te permet d'avoir la mise à jour en temps réel. Ça va lire, en fin de compte, le site web en temps réel. Et puis, si tu veux retourner sur le site web, eh bien, tu as juste à cliquer sur la petite flèche et boum, c'est parti. Tu retournes à l'endroit où tu étais au préalable. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien pour pouvoir justement avoir des petits dashboards, des petits dashboards sur lesquels tu pourrais travailler, que tu pourrais créer par toi-même, des différentes statistiques que tu peux récupérer à droite et à gauche. En tout cas, je trouve ça plutôt cool. Donc, voilà pour cette partie-là. Il n'y a pas d'autres fonctionnalités que je voulais te présenter. Pour te dire la vérité, j'utilise Arc de cette façon-là. Bien évidemment, il y a plein d'autres raccourcis. Un petit astuce supplémentaire pour pouvoir justement te permettre de l'utiliser de façon un peu plus poussée et notamment pour calquer un petit peu ce que tu pourrais avoir, notamment avec les raccourcis de VS Code. Moi, par exemple, il y a un raccourci que j'aime bien, c'est CTRL-B qui permet de rétracter justement la navigation où tu as CTRL-E pour l'explorateur de fichiers, par exemple, et puis de pouvoir le rétracter et puis avoir quelque chose d'un peu plus focus ou sur lequel tu peux coder de façon un peu plus focus. Tu pourrais très bien reprendre tous tes raccourcis et puis les mettre directement dedans. Alors, si tu es sous Mac, si tu es sous Mac, en fin de compte, tu n'es pas obligé de t'inscrire sur la liste d'attente. Tu as la possibilité tout simplement d'ouvrir la terminale et tu as la possibilité de faire un brew install de Arc. Hop là, tu ouvres ton terminal et tu peux faire un brew install de Arc. Et ça va te l'installer directement sous Mac. Alors, sous Windows et sous Linux, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. En tout cas, là, ça te permet, pour toi qui es sous Mac, de ne pas avoir à attendre cette fameuse liste d'attente qui est quand même assez longue. Je ne te le cache pas, moi, ça fait un petit moment que je l'attends et pour le coup, je n'ai toujours pas reçu. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces. En tout cas, je te souhaite un bon dev et je te dis à plus tard. Ciao, bye !